On va maintenant s'intéresser à la définition et à l'organisation des données. Et pour faire ça, on va naturellement commencer par la finalité de ces données qui sont de décrire des plats ou une liste de plats proposés par une liste de restaurateurs à une liste de clients. Et on aura aussi à gérer peut-être des listes de commandes de ces clients à ces restaurateurs pour certains plats. Donc la notion de liste ici devient un élément tout à fait central. Alors voyons un petit peu comment on va décrire chacune de ces entités en commençant par les plats. Alors le plat, on va lui d'abord lui donner un nom, par exemple un pizza classique. Il aura un prix, une image et des ingrédients. Les ingrédients eux-mêmes, c'est une liste d'ingrédients. Ici on en a trois, mais il pourrait y en avoir plus ou il y en avoir moins. Ce plat, il appartient à une liste de plats. On avait la pizza classique, et bien on a aussi par exemple la pizza super veggie qui a les mêmes attributs, plats, prix, images, ingrédients. Et une liste d'ingrédients qui ici est de longueur 7. Ces plats, ils sont proposés par un restaurateur. Par exemple ici, Domino's Pizza. On a donc le nom du restaurateur, sa catégorie ou son type, pizzeria, japonais, etc. Il a une adresse, on pourrait rajouter son numéro de téléphone ou son e-mail. Il a un logo qui sera affiché sur la carte, et il propose une liste de plats comme on l'a vu tout à l'heure. Et ce restaurateur, il appartient à une liste de restaurateurs qui seront affichés à la demande de l'utilisateur. Alors ce qu'on peut remarquer ici, c'est qu'on a beaucoup de listes. On a une liste d'attributs pour chacune des entités qu'on manipule. La liste des attributs d'un restaurateur, c'est le nom, le type, l'adresse, le logo et la liste des plats. Et dans un cas, dans un plat, on aura également le nom du plat, le prix et les ingrédients. Et on voit ici qu'on a deux types de listes. On a des listes qui sont définies par une clé et une valeur correspondante. Par exemple, le prix 6,99. Mais on a aussi des listes comme sauce tomate, mozzarella, jambon. Donc, on verra plus tard qu'on a deux types de listes. On aura des listes simples et des listes de type dictionnaire. On va s'intéresser maintenant plus spécifiquement au format textuel de l'information et à son échange entre une application comme une application App Inventor et des serveurs de données. Le format qui est utilisé pour échanger ces données, c'est le format JSON. et App Inventor propose un bloc pour passer du format textuel extérieur de cette information au format interne, c'est-à-dire aux variables, avec le bloc qui est le bloc décoder JSON texte qui se trouve dans le composant web. JSON, ou JavaScript Object Notation, est un format d'échange textuel indépendant du langage de programmation que l'on utilise. Il est très utilisé par les serveurs pour échanger des données avec les applications, dont celles que l'on va réaliser. JSON comprend deux structures principales, les paires clés-valeurs qui correspondent à nos dictionnaires et les listes ordonnées qui correspondent à nos listes simples. Dans la suite, on verra aussi le format GeoGISON qui est un cas particulier de GeoGISON pour gérer les données géolocalisées. Alors on va reprendre notre exemple de restaurants et qui ont chacun une liste de plats. Voilà une première version de la description textuelle. On va mettre entre cotes les informations qui sont des chaînes de caractères. Ces chaînes de caractères, ça peut être le nom des propriétés ou la valeur des propriétés, et on les sépare par deux points. Donc ici, on retrouve une clé avec la valeur. Quand la valeur est une chaîne de caractères, on met des cotes. Quand c'est un nombre, comme ici le prix, on ne met pas de cotes. Et là, je l'ai indiqué en rouge, mais la couleur ici est uniquement indicative. Vous noterez également qu'entre chaque paire, on a toujours une virgule, sauf à la fin. On va caractériser les ensembles clés-valeurs avec une accolade ouvrante. Donc ici, j'ai un ensemble de clés-valeurs, le nom, le type, l'adresse, l'image et la liste des plats. Donc je commence par une accolade ouvrante et je finis par une accolade fermante. J'ai d'autres objets dans l'exemple indiqué. Chaque plat est lui-même un objet. Donc chaque plat va commencer par une accolade ouvrante et va se terminer par une accolade fermante. Notez bien que comme j'ai deux éléments ici dans la liste, eh bien, j'utilise aussi une virgule comme séparateur. Vous voyez, la virgule ici sépare les deux éléments et comme les virgules ici séparent les couples clés-valeurs. Et puis, on va enfin voir les tableaux. Eh bien, les tableaux, j'en ai de deux types. J'ai les plats ici. J'ai une liste de plats avec le premier plat et le second. Donc, j'ouvre cette liste avec un crochet ouvrant et je ferme cette liste avec un crochet fermant. J'ai un autre exemple de liste dans mon exemple. C'est les ingrédients qui commencent par un crochet ouvrant qui se terminent par un crochet fermant pour le premier plat comme pour le second. Et notez bien, encore une fois, qu'entre les éléments de cette liste, j'ai une virgule. Pour manipuler des données JSON, on va avoir besoin d'un éditeur parce que s'il y a la moindre erreur dans le format de données et on en fait tout le temps des erreurs, eh bien, le logiciel ou notre application ne va pas marcher. Donc, ce que je vous propose pour éditer des données JSON, c'est le logiciel qui est indiqué ici, JSON Editor Online. et je vais utiliser cet éditeur JSON avec l'exemple de test qui est indiqué à l'adresse en dessous. Donc, je passe à cet éditeur, JSON Editor Online, et je vais l'initialiser avec l'URL que j'ai indiqué tout à l'heure. CTRL V, voilà, et je l'ouvre. Et je vois qu'ici, il m'a recopié le restaurant avec la liste des plats, mais j'ai une erreur. Et il me signale une erreur avec une croix rouge en ligne 5. Il me dit, Unexpected string in JSON à position 120. Alors, il faut passer un petit peu de temps pour identifier la raison de cette erreur. En l'occurrence, j'ai oublié une virgule entre la paire correspondant à la propriété précédente et le plat. Et il me signifie une deuxième erreur ici. Alors, qu'est-ce qui se passe avant ? Avant, je vois que ma liste des ingrédients commence bien par un crochet ouvrant, mais j'ai oublié le crochet fermant. Donc, il faut que je ferme. Voilà. Et là, apparemment, il n'y a plus d'erreur. Donc, je vais transférer de la gauche vers la droite mon jeu de données. Et je vois qu'ici, j'ai toute l'information que je voulais avec la liste des ingrédients. Et ce que je peux faire aussi, c'est reconvertir vers la gauche et éventuellement enregistrer la version corrigée ou la version vérifiée dans mon fichier. Alors, je vous recommande de toujours faire ça, d'utiliser toujours un éditeur quand vous créez des données JSON ou de vérifier les données qu'on vous fournit ou auxquelles vous accédez avec un serveur. Alors, vous pouvez aussi travailler directement ici, par exemple, changer le nom ou rajouter des éléments dans le fichier JSON. Voilà. C'est très important de faire ces vérifications parce que sinon, vos logiciels ne marcheront pas très bien.